Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une capsule un petit peu particulière puisque les enregistrements, en l'occurrence de 3 auteurs que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants se sont faits après une conférence au sein de notre IUT à Périgueux ce qui explique le bruit de fond qui, je l'espère ne gênera pas trop votre écoute Cette conférence donc a été organisée par un autre projet tutorique le nôtre au sein de Tech de Co-Périgueux qui s'appelle Prix Labo Essie et qui organise un prix littéraire en invitant certains auteurs Découvrez tout de suite M. Barrelon, professeur de notre formation qui organise cet événement nous explique rapidement ce que c'est que ce prix Bonjour M. Barrelon Est-ce que vous pourriez nous présenter le Prix Labo Essie s'il vous plaît ? Le Prix Labo Essie c'est un projet singulier qui regroupe des étudiants de Tech de Co, de l'IUT et donc de Périgueux et plusieurs lycées, le but étant d'amener une bonne partie de cette population de jeunes lecteurs à lire des oeuvres contemporaines et de rencontrer les auteurs et pouvoir échanger avec eux donc tout un bouillon de culture je dirais Découvrez maintenant Maïlis de Kerangal auteur notamment du roman Canoë qui était donc invité à cette conférence Bonjour Maïlis de Kerangal Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Alors je m'appelle Maïlis de Kerangal et puis je suis écrivain je vis à Paris mais j'ai des attaches fortes en Dordogne et j'écris des romans, des récits documentaires et aussi des nouvelles comme pour Canoë et j'ai un travail qui s'intéresse de plus en plus à la question de la vocalité à la question de la voix mais qui est imprégnée par la question du paysage des lieux, des rapports entre la mémoire et le paysage la question aussi bien sûr des métiers, des gestes, des techniques, des mondes sociaux mais je crois que là vraiment ce qui me mobilise en ce moment c'est vraiment les questions de voix, de vocalité, d'intonation Si vous deviez donner un argument pour faire lire, ce serait lequel ? Alors je trouve que ce qu'il y a de magnifique dans la lecture c'est que c'est un médium qui laisse toute sa place à celui qui lit je veux dire par là que ça n'impose pas grand chose en fait par exemple quand vous êtes je trouve que ça laisse une grande place au lecteur qui peut réellement créer sa propre lecture j'ai moins ce sentiment quand je vais au cinéma voire même quand j'écoute de la musique quand je vais au théâtre je pense que parfois les autres arts y compris peut-être la peinture sont des arts où le travail de l'artiste impose davantage ce que j'aime dans la littérature c'est qu'un texte, si vous en parlez avec d'autres peut faire l'objet évidemment de perceptions très différentes mais surtout de lectures très très différentes et je trouve qu'il y a là une grande richesse et j'aime assez l'idée que le lecteur achève d'une certaine manière le travail de l'auteur et ça me renvoie à l'idée qu'écrire c'est quelque chose qui se fait à deux d'une certaine manière même si quand j'écris je ne pense pas du tout au lecteur mais je sais qu'il y a une altérité qui va en quelque sorte achever mon travail ça c'est important pour moi la liberté du lecteur et enfin comme vous disiez tout à l'heure vous avez écrit Canoé un recueil de nouvelles sur la thématique de la voix qu'est-ce que vous pensez de la prise de parole d'un auteur et la singularité de la voix de cet auteur pour promouvoir son oeuvre à travers les émissions de radio ou les podcasts par exemple ? précisément je trouve que la radio est un des médiums que je préfère un des médias que je préfère dans la mesure où je trouve qu'il y a à la fois la restitution d'une forme d'intimité notamment on entend les hésitations le fait d'hésiter, de respirer, d'attendre les silences il y a quelque chose d'assez charnel et intime dans la voix que la radio restitue et qui laisse toute sa place finalement à une parole tandis qu'on peut être ailleurs encombré par la question de l'image notamment à la télévision et voire même dans les rencontres alors dans les rencontres il y a ce moment où on est plus in media stress c'est-à-dire on peut être interpellé etc c'est pas mal aussi mais je dois dire que la radio est pour moi un média assez privilégié j'aime bien aller à la radio et j'écoute moi-même beaucoup de radio il est beaucoup question de radio dans Canoe je pense qu'il y a une forme de c'est un médium qui s'ajuste vraiment à ce qu'est la voix d'un auteur et à ce qu'est sa prise de parole et pour moi-même je pourrais aussi ajouter que je conçois les prises de parole que ce soit dans différents médias ou dans des rencontres publiques comme un travail c'est-à-dire que j'attends de ces rencontres qu'elles m'enrichissent et qu'elles me permettent de me faire voir aussi mon livre parfois différemment me faire découvrir quelque chose de mon propre travail vous avez vu là pendant la session j'ai pris des notes tout le temps c'est une manière pour moi d'être très à l'écoute de ce qui se disait à la fois dans la salle et évidemment de ce que les autres auteurs disaient et je trouve que dans cette écoute dans cette présence il y a quand même un travail qui est à l'oeuvre et moi quand je m'exprime je ne le fais pas pour des raisons je décorèle totalement la question privée je suis là pour le livre et pour moi il s'agit aussi d'achever aussi encore une fois peut-être ce travail d'écriture en essayant de le transmettre au plus juste peut-être de l'évoquer tout simplement Merci beaucoup Merci à vous Merci beaucoup Maintenant voici Serge Le Grandval ancien texte de Co d'ailleurs et aujourd'hui auteur du roman Reconquista Bonjour monsieur Serge Le Grandval est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît Eh bien je suis un auteur de romans j'écris depuis une vingtaine d'années qu'est-ce que je pourrais vous dire voilà j'écris sur des thèmes variés l'Espagne est un de mes thèmes de prédilection puisque voilà j'ai une partie de ma famille qui est espagnole et donc mon dernier roman Reconquista est sorti en 2020 et voilà j'en ai un en préparation qui devrait sortir à rentrer 2022 Merci beaucoup Si vous deviez donner un argument pour faire lire ce serait lequel ? Un argument pour faire lire c'est que la lecture c'est une fenêtre ouverte sur l'évasion c'est-à-dire qu'en lisant on s'évade on part dans l'univers de quelqu'un qui nous raconte une histoire et dans le meilleur des cas quand ça se passe bien on est embarqué dans l'histoire dès la première page et du coup en fait on vit par procuration la vie de personnages auxquels on s'attache et voilà on vit leurs aventures leurs affres et voilà et en fait on est déconnecté de sa propre vie et puis ça permet de vivre la lecture ça permet de vivre d'autres vies que la sienne Et enfin vous avez commencé des études en tech de co puis vous avez travaillé dans la publicité tout en écrivant en parallèle Comment un auteur peut-il utiliser la publicité pour promouvoir son oeuvre ? C'est une bonne question En fait l'auteur c'est pas tellement l'auteur qui peut promouvoir son oeuvre L'auteur en fait il écrit et puis c'est ce qu'il sait faire de mieux et c'est à peu près tout ce qu'il sait faire Donc en fait la promotion de l'oeuvre c'est d'autres qui vont la faire C'est son agent s'il en a un C'est son éditeur Ce sont les libraires Ce sont les lecteurs Voilà en fait Pour qu'un livre et qu'il ait une vie intéressante il faut que les lecteurs déjà l'apprécient qu'ils rencontrent son lectorat que les lecteurs s'en parlent l'un à l'autre qu'il y ait un bout du bouche à oreille que les libraires l'aiment et en parlent quand les clients viennent qu'ils leur conseillent qu'ils leur en parlent Voilà et puis que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle là-dedans parce que c'est aussi aujourd'hui une bonne façon de parler des choses où les gens parlent de leur centre d'intérêt Voilà Après en ce qui concerne la promotion Voilà tout ce que je peux vous dire L'auteur en fait l'auteur il peut en parler voilà comme je vous en parle comme je parle aujourd'hui quand l'auteur est invité à un salon du livre ou à une rencontre voilà c'est comme ça Ok merci beaucoup pour votre temps De rien Enfin découvrez Marie-Hélène Laffont qui est venue présenter son livre Histoire du Fils ayant reçu notamment le prix Renaudot en 2020 Bonjour Donc Marie-Hélène Laffont Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Je m'appelle Marie-Hélène Laffont J'écris depuis 25 ans Je publie depuis un peu plus de 20 ans Je suis une travailleuse du verbe Si vous deviez donner un argument pour faire lire quel serait-il ? Ça élargit la vie En quoi le fait de recevoir un prix prestigieux tel que le prix Renaudot contribue à la médiatisation d'un auteur et facilite la mise en avant de ses livres suivants ? C'est une question un peu complexe parce qu'on ne maîtrise pas du tout toutes ces affaires-là Si vous voulez un prix littéraire comme le prix Renaudot plus encore le prix Goncourt évidemment ça donne une visibilité ça donne une visibilité considérable à un livre et ça le fait vendre évidemment Donc c'est aussi un surcroît de visibilité éventuellement pour les livres précédents du même auteur ça a été le cas pour les miens puisque maintenant on a suffisamment de recul on est en 2022 ça fait presque deux ans donc mes précédents livres qui avaient été presque tous publiés en livre de poche ont en effet connu un surcroît de visibilité et pour beaucoup d'entre eux ont connu des ventes importantes dans les mois qui ont suivi l'attribution du prix parce que les lecteurs qui ont lu le Renaudot pour certains d'entre eux pas tous bien sûr mais pour un certain nombre d'entre eux se sont intéressés aux livres qui avaient précédé le Renaudot puisque je publiais depuis 20 ans quand j'ai eu le Renaudot donc ça ne veut pas dire ça que l'essentiel de ces lecteurs vont devenir des lecteurs au long cours de mes autres livres vous voyez ça on ne pourra le mesurer que dans quelques années si je continue à écrire si je continue à publier quel pourcentage de ces lecteurs supplémentaires occasionnés par le Renaudot va continuer à suivre ce que je publierai je n'en sais rien en ce qui me concerne j'ai presque envie de dire ça peut paraître un peu désinvolte mais ce n'est pas mon problème mon problème à moi ce n'est pas un problème d'ailleurs ma place à moi c'est à l'établi d'écriture à écrire les livres que j'ai nécessité et désir d'écrire si ensuite le public qui avait été amené à s'intéresser à mes livres ou à mon livre avec le Renaudot trouve sa place dans ce texte-là ça sera très bien ça sera une bonne chose mais pour moi ce n'est pas primordial en d'autres termes quand je suis en train d'écrire en ce moment et je suis en train d'écrire en ce moment je ne me dis pas il faut absolument que je garde le public du Renaudot si je commence à me dire ça à mon avis je suis perdu pour la littérature enfin je ne serai plus à ma place en tout cas celle que je souhaite non pas occuper parce que la question de la place c'est une question difficile mais j'aime bien me tenir à cet endroit-là de la source de l'écriture et c'est beaucoup trop intime beaucoup trop solitaire pour qu'on se mêle de penser à des pourcentages de vente et advienne que pourra Merci beaucoup Je vous en prie Nous nous rendons donc compte au cours de ces entretiens que le métier d'auteur ne prend pas vraiment en compte directement les notions de gestion commerciale et de communication Merci beaucoup à Maëlys de Quérangal Serge Legrandval et Marie-Hélène Laffont que j'ai été ravie de rencontrer ce mercredi 6 avril à Périgueux à l'occasion du prix Labo ici Merci à tous d'avoir suivi cet épisode Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing le podcast universitaire pour tous les cueils et du marketing et du marketing Merci à tous